C'est une chose de fondre des couleurs à l'acrylique, mais c'en est une autre de les fondre à l'huile. Alors aujourd'hui, je te montre ma technique pour faire un beau fondu avec la peinture à l'huile. Bienvenue sur la chaîne, je suis Fanny Duhaime, artiste peintre et fondatrice de L'Armoire. Et ici sur Youtube, j'aime créer des vidéos pour vous aider, vous les artistes, soit en technique de peinture ou sur le développement de la carrière d'artiste. Alors pour ne rien manquer des prochaines vidéos, n'oublie pas de t'abonner. Alors aujourd'hui, je te donne mes trucs en te faisant une démonstration de comment faire un beau fondu en peinture à l'huile. Et je te montre aussi le matériel que j'utilise qui m'est bien utile. En premier lieu, tu vas devoir préparer la base de ta toile avec une ou deux couches de gesso. Pour moi, cette étape est déjà faite. Ensuite, ce que je vais faire, c'est une couche de fond à l'acrylique. Je me fais un mélange assez liquide pour que ça s'étende bien sans laisser de traces. Idéalement, c'est de prendre une sorte de peinture qui est déjà plutôt liquide et on peut même aller ajouter un peu d'eau pour obtenir la texture qu'on veut. On va chercher une couleur qui est proche de ce qu'on va utiliser rendu à la peinture à l'huile. Ici, ma couleur est vraiment plus mauve que ce que je croyais, mais c'est pas grave parce que j'ai la bonne tonalité. Pas trop foncée et pas trop pâle. Et que mon pigment n'est pas trop fort, donc il passera pas au travers de mes couleurs à l'huile. J'ai fait une couche de fond comme ça à l'acrylique pour que ce soit plus rapide. La peinture va sécher rapidement et je vais pouvoir ensuite faire ma couche à l'huile en étant opaque dès la première couche. Je n'aurai pas besoin de deux couches de fond à l'huile et d'attendre plusieurs jours entre les deux. Je m'assure d'appliquer la couche à l'acrylique de façon très uniforme en ne laissant aucune bavure, rien qui fasse en sorte qu'on va voir les coups de pinceau au travers des prochaines couches. C'est pour ça que c'est important d'y aller avec une peinture assez liquide, ça facilite beaucoup les choses. Une fois que ma couche de base est terminée, je me prépare une palette de couleurs à l'huile. Plusieurs teintes que j'ai choisies avec lesquelles je veux créer mon fondu. Dans chacun de mes mélanges, j'ai ajouté un peu de liquin, ce qui rend la peinture plus fluide et qui accélère aussi son temps de séchage. On ne le voit pas bien à l'écran, mais je me suis tracé une ligne de contour qui détermine où mon sujet va se terminer, donc me dire où je dois bien travailler le fondu. Mon sujet pour cette toile-là, c'est un lion vu de profil. Je veux créer une zone plus claire, proche du début de sa face et m'en aller plus sombre vers les côtés de la toile. D'avoir tracé cette ligne-là, ça va donc m'aider à bien positionner les différentes teintes pour créer l'effet que j'ai en tête. Je place pour commencer ma couleur la plus claire qui fait le contour du sujet. Une fois que c'est fait, je passe à ma deuxième teinte qui est un peu plus foncée. Je prends soin de bien entrelacer les couleurs et je cherche pas pour le moment à avoir un fondu parfait. Mais j'affine mes coups de pinceau pour qu'il ne soit pas trop grossier et que ça me facilite la tâche pour l'étape du peau finement qu'on va voir tantôt. Je passe donc comme ça d'une teinte à l'autre en devenant de plus en plus sombre vers les extrémités de la toile. C'est important d'y aller en couche très mince, c'est ce qui va nous aider à faire un beau fondu ensuite. J'aurais pu, oui, prendre un plus gros pinceau, fais-le toi si t'aimes mieux ça, mais la raison pour laquelle j'ai pris un pinceau plus petit comme ça, c'est que j'ai beaucoup plus de contrôle, de précision sur chaque coup de pinceau. Je m'assure aussi de faire bien entrer ma couleur dans chaque creux du tissé de la toile et d'effacer toutes les bavures que je peux créer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Une fois que je suis satisfaite de ma zone que je sais qui sera apparente une fois la toile finie, je vais remplir un peu la section où il y aura le sujet. J'y vais avec ma teinte un peu plus foncée, c'est ce qui va m'aider à créer un beau fondu et ça modifiera pas trop la couleur plus pâle que j'ai déjà placée. J'aurais pu aussi y aller simplement avec la couleur la plus pâle, mais je voulais empiéter un peu avec la plus foncée pour améliorer mon fondu à certains endroits. Ensuite vient l'étape du peaufinement. Pour faire ça, avec la peinture à l'huile, j'utilise un pinceau mop. Ici la toile est grande, alors j'utilise un gros pinceau, mais tu peux y aller avec le format qui te met à l'aise selon la grandeur de ta toile. Quand on utilise ce pinceau-là, il faut qu'il soit propre et sec. Garde-toi un linge propre à portée de main parce que tu vas l'essuyer souvent. Il faut donner des petits coups de pinceau en allant d'une teinte à l'autre et briser la ligne entre les différentes couleurs si on veut. On pèse juste assez fort pour que le bout des poils touche à la toile et aussitôt qu'on voit qu'il commence à y avoir un peu trop de peinture sur les poils, on l'essuie. Sinon, ce que ça va faire, c'est que tu vas amener de la peinture foncée dans ton pâle et de la peinture pâle dans ton foncé et vice-versa. Et c'est peut-être pas ce que tu veux, ça peut gâcher un peu ton fondu. Et plus ton pinceau est propre, plus ça fait un beau fondu car on ne verra pas tes coups de pinceau mop. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas peser fort. Donc plus tu veux un beau fondu doux, plus tu vas insister avec le pinceau mop. Et aussi, ça se peut qu'en faisant cette étape, tu te rendes compte que tes couleurs ne sont pas bien placées, alors retourne mettre de la peinture en couche mince avec ton autre pinceau pour corriger et reviens avec le pinceau mop ensuite. Tu fais ça jusqu'à temps que tu sois satisfait. Moi ici, je veux un entre-deux. Pas trop flou, mais je veux pas trop voir mes premiers coups de pinceau non plus. Je sais que je veux revenir travailler un peu mon fond une fois que mon sujet va être fait, alors je ne cherche pas vraiment la perfection à ce stade-ci. Une fois que la section qui va être apparente est finie, je passe au reste de la toile. La couleur choisie importe peu parce que je sais que je vais peindre mon sujet par-dessus. Je finis donc les couleurs qu'il me reste sur ma palette et je m'en refais d'autres au besoin. Une fois que toute la surface est peinte, je vérifie que la surface est peinte, je vérifie si j'ai bien appliqué ça uniformément partout et je repasse à certains endroits pour enlever les bavures qui sont apparentes. Maintenant, il reste juste à attendre que ce soit sec pour venir faire mon sujet. Alors voilà ce qu'il y en est pour la création d'un beau fondu en peinture à l'huile. Je sais pas si tu le sais, mais l'Armoire offre un abonnement qui te donne accès à plusieurs vidéos de formations exclusives, ainsi que plusieurs cours de peinture, dont certains exclusifs à l'abonnement. Et en plus, je réponds personnellement à chaque question des membres. Si t'as aimé cette capsule, tu peux cliquer sur le petit pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des capsules à venir. Merci pour ton écoute, à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada ...